bonjour et bienvenue dans la météo du bitcoin coin j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler bitcoin coin comme d'habitude est ce que ça monte est ce que ça descend est ce que ça ne va nulle part on va essayer un peu de faire des probabilités d'évaluer des niveaux donc gardons quand même la vision moyen terme parce que c'est pas vraiment long terme le bitcoin long terme c'est 3 à 5 ans 3 à 5 ans on verra mais disons moyen terme comment ça se passe au niveau de la tendance à les haussières en tout cas les haussières depuis qu'on a cassé ici depuis qu'on a cassé ici la tendance haussière mais de la même manière elle était baissière à partir du moment on a cassé ici c'était la raison de mon retour sur youtube c'était de vous dire attention de graphique indique que ça pue un petit peu dans les chaubières donc cassure de structure mais ça peut se réinverser parce que la structure c'est quoi c'est la définition d'un train d'une tendance haussière est ce qu'on monte est ce qu'on descend et à quoi on le voit c'est factuel c'est des plus hauts sommets plus au creux donc définition d'une tendance haussière les gens attaquent veulent acheter plus vite quand ça vip et sont prêts à acheter plus haut et inversement pour une tendance baissière pour une tendance baissière ça fait des plus bas sommets plus bas creux donc c'est la structure du marché à partir au moment où on a cassé ici ou en tout cas on s'apprête à casser ici on indique que les gens bon vont faire des plus bas sommets plus bas creux jusqu'à l'inversion de la structure de marché pourquoi je fais ce petit rappel parce que la plupart d'entre vous l'ignorez peut-être ou alors n'en n'avez pas vraiment conscience de l'importance mais c'est c'est la base même de savoir un petit peu la direction où on va maintenant ici notre dernier creux en weekly il est là et on a fait cinq semaines de verre cinq semaines de verre c'est pas des riches il ya des gens qui pensent c'est bi riche oui c'est la correction à la correction le cc c'est un bien grand mot parlons plutôt de consolidation partons parlons plutôt de bomba est ce qu'on va faire un plus au creux c'est très probable qu'on fasse un prix au creux c'est très improbable que one shot on aille cassé la structure de marché improbable pas impossible qu'on a cassé la structure de marché qu'on tombe tout de suite en un coup super vite super rapide et tout sauf un hack du bitcoin sauf un truc comme ça et je veux dire si le bannissement de la chine n'a pas pété les supports c'est pas c'est pas un événement random même un hack même rien du tout qui qui va casser ça ce lot quand il va être testé devrait être assez puissant et qui plus est la résistance devenu support donc celle ci donc ici devrait être un support important et ça va être le disons l'entrée idéal textbook parfaite si jamais on devait aller vers le bas pour faire notre plus haut creux donc tout ça c'est des basiques idéal c'est le tac de week off donc idéal mais un pas si probable que ça parce que le trend est fort je veux dire depuis le temps que les jours cours les gens courent après qui sait si si ça va pas faire un genre un micro dip et pas quelque chose comme ça un petit peu comme on a fait en délit le trend était très fort plus haut au sommet plus haut creux bas les dip pendant la montée les gars c'est c'est ça le dip petit donc ça peut très bien faire pareil au niveau weekly en tout cas tant que les marchés traditionnels c'est à dire nasdaq smp 500 et du coup cac 40 parce que c'est corrélé se portent bien donc tant que les marchés traditionnels se portent bien globalement faut pas s'attendre à des gros massacres sur le marché des cryptos alors sur 5% ou 3% de chute sur le bitcoin c'est un massacre sur marché des cryptos alcool mais en tout cas au niveau du bitcoin c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui bah on peut s'attendre à des deep mais petit quoi pour l'instant petit et je dirais que entre 41 42 cas c'est une super opportunité d'achat surtout si les gens ont peur s'ils n'ont pas peur c'est à voir il ya toujours un contexte donc là pour l'instant ça c'est pour le long terme enfin moi long terme en bitcoin aussi c'est peut-être pas le moment idéal pour acheter on apprend on arrive dans des zones qui pourraient être intéressants pour des shorts de recharger c'est la relo zone de short voyez ici 0 618 0 786 et c'est une bonne zone en général de turbulences un pas forcément d'arrêt du move personnellement je pense que là où ça va être vraiment difficile et sans hésiter poser un edge posé un edge posé alléger sa position 57 58 milles va être à mon avis dur à traverser sans réaction c'est à dire on pourrait très bien y aller one non stop c'est super bullish et tout mais quand tout le monde sort sa bite 57 58 milles à mon avis c'est là qu'on risque d'avoir un type très probable très probable dans le meilleur des cas donc on ferait des plus hauts sommets plus au creux dans le meilleur des cas au contact ici et on y va parce que c'est super bullish et on va user comme ça les vendeurs ici mais ça implique qu'il ya beaucoup de nouvel argent qui viennent dans le marché nouvel argent qui viendra dans le marché ou ok mais c'est quoi c'est la plebe ou la smart money quelque chose me dit que c'est la plebe et donc c'est c'est justement le genre de personne à qui on a envie de distribuer en haut d'un range weekly pourquoi je dis que c'est la plebe parce que hier dans le figaro ils ont fait haha bitcoin c'est merveilleux la dernière fois que ils ont fait ça c'était en janvier donc et il s'est pas passé grand chose c'était la phase de distrib donc voilà le figaro mais la fp en fait tous les journaux ont parlé du bitcoin maintenant que ça a bien monté ça y est ils ont reçu le signal de leur patron en disant bon on a quelques bagues à l'arrière est ce que vous voyez pas rameutez la plebe on a besoin de son neuf donc un petit peu ça en tête je suis cette traversée là selon le timing et selon les marchés traditionnels risque d'être difficile est ce que c'est possible qu'on aille non-stop ici oui c'est possible mais en jeu mais c'est pas bon signe que le marché ne respire pas c'est pas bon signe pourquoi parce que l'avantage d'une structure de marché c'est que ça établit des supports et à partir du moment où il n'y a pas de support défini visible donc là en weekly on n'a pas à part notre résistance ici ça c'est ça a l'air d'être un support mais il n'est pas assez travaillé c'est c'est un petit un petit dit quoi probablement qu'on va venir retester mais mais voilà le fait que ça aille unilatéral non-stop ça ressemble plutôt un piège enfin c'est il ya une volonté de faire faux mots les gens de les maintenir dans un état de complaisance mais je trouve pas ça je trouve pas ça bon signe que ça aille non-stop surtout quand c'est trop étendu au bout d'un moment quand c'est trop étendu plus on étend plus on tire l'élastique dans une direction et puis la tendance à vouloir pas corriger dans l'autre donc voilà ça c'est pour le weekly mais bon c'est pas l'idée qui nous intéresse aujourd'hui et bien heureux êtes vous si vous êtes resté plus loin maintenant pour ce qui est du bitcoin court terme bon on a perdu un petit peu en vitesse en vitesse de progression ça peut se réaccélérer pourquoi je dis on a perdu en vitesse de progression c'est qu'on a eu un mouvement qui était quand même très très rapide vers le haut quasiment non-stop mais qu'on a quand même pas mal consolidé et qu'on peine à aller beaucoup plus haut tout de suite même si pour sûr la tendance est haussière et a priori le biais est haussier a priori tout ça reste haussier par contre attention attention il y a il ya des choses à l'écueillir ici il ya quand même de fortes chances que dans la journée on fasse une petite escale sous les 48 minutes pourquoi parce que parce qu'à partir du moment où on a breakout là on a capturé beaucoup de longues ici il n'y a pas eu pas mal de longues on les a nettoyés ici on a pris pas mal de longues et malheureusement plutôt que de partir vers le haut et tout à fond les ballons et tout on est resté longtemps ici avec des signaux haussiers donc on a des gros signaux haussiers qui sont visibles de tous un break out et un prix qui avance pas donc on accumule potentiellement les longues et longues c'est des gens qui parient à la hausse c'est des gens donc qui accumulent leur stop à des endroits évident c'est et du coup le bus se remplit un peu trop le la montgolfière s'alourdit s'alourdit un petit peu donc il va falloir peut-être lâcher du lest donc c'est pas une garantie mais je serais pas étonné qu'on ait encore une petite frayeur et qu'on aille retester ici voir mais sinon et du coup à cause de ça m'est idée que ça risque d'être encore une journée de chope 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 et avec 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 du range donc ça c'est mon analyse pour la journée donc chope c'est à dire on pourrait faire 51000 47600 pas forcément bouger l'avantage d'un bitcoin qui bouge pas c'est pour les alcools si à partir du moment où c'est plutôt sans danger mais voilà ouais le public est gâté aujourd'hui brasi t'es jaloux à bon si vous voulez en savoir plus si vous voulez apprendre à faire vos propres analyses pas forcément avec mon schéma de pensée mais avec des outils des indicateurs tout ça bah j'offre le vip on est en fin de mois c'est pas l'idéal pour rentrer le mieux c'est de rentrer en début de mois parce qu'il ya un cycle de facturation le premier et là j'ai un membre qui s'inscrit hier qui veut dire putain je suis trop con je vais être facturé dans quatre jours ne t'inquiète pas je te rembourserai les six jours qui restent bon allez bonne journée à vous et nous on va bosser pour faire de ces mecs-là des champions allez bonne journée et